bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode de l'air des jeux aujourd'hui pour commencer on va regarder une vidéo en fait c'est la bande annonce qui fait un peu aussi introduction d'un jeu qui s'appelle total war attila et comme son nom l'indique ça comme personnage principal comme fait d'histoire principale attila la vidéo décrit un peu le contexte à la façon du jeu forcément et ça va nous permettre un peu de lancer le sujet d'aujourd'hui on va la regarder ensemble ça fait deux minutes et ça va nous permettre de voir un peu de quoi on parle c'est en anglais avec des sous titres en français il n'y a pas de version française vous savez que vous pensez que ça serait réservé vous savez quoi l'héternel city un monument de pouvoir culture et de l'enseignement Mais l'olde wolf lies wounded by jackals, encircled by vultures. Worried to death by a thousand tiny vicious mouths brought low by your own arrows. These are the death throes of Rome. The light of civilization dims and gathers. And you've such precious time left to hide your women, for your children to cry. Even at the moment of your final defeat, you will take no comfort in oblivion. For I am coming for you. I ride with a million warriors. I bring the end of death. I am the scourge of God. And I will watch your world burn. So that's what I wanted to show you for starting the video. There are already some notions that we have to understand. For sure it's very cinematic, very romanced. But there are things that we can talk about. Well, we have heard of Rome. The city eternal, etc. So that's already a bit of context. We are talking about the empire romans. More precisely, we are around the years 400. After Jésus-Christ. So that's to say the end of the empire romans. What is the empire romans in the years 400? That's why I released the card. What you see color on the card, it's the empire romans. It's divided into two parts. It's still the same empire. But it's different in the two parts. In red, it's the empire romans of the west. Logically, because we speak of the west. So we see that it includes Italy, France, Spain, a part of the modern Angleterre, Africa. In red, it's the empire romans of the west, of course. In red, it includes the modern Turquie, the Grèce, a part of the Balkans, Egypt, and the Palestine, a part of the Moyen-Orient. So it's a immense empire. It's these romans extremely puissances views like that from the outside. The person we saw who talked about during the introduction of the video, you have understood, it's Attila. Attila, it's who, it's what? Attila, it's the head of the Hun. Hun, we write it, so H-U-N, with an S, there are several. It's a nomad, which, what we imagine, it's a period of time, with a lot of doubts about many things, but the Huns, we know that it's a little bit nomad and it's probably from the east. So, to where to the east, it's a discussion. So, maybe from the Russia modern, maybe even a little bit more loin, it's not very sure. So, this Attila, you have seen, it's a head of the tribe, as many as there were, as there were many. And what does it make that become a character quasiment apocalyptic, like we saw in the video? It's almost on his personal destiny and on his personal ambition that everything will play and that it will launch the events which will, several decades later, about to the chute of the Empire Romain. We'll put a little bit of a video in the same time to give you an idea. And we'll continue to talk about it. So, Attila, it's a head of the tribe, the Huns, at this time, around 400, about. It's, at the base, not necessarily someone who is destined to be, like you have heard in the video, the Fléau de Dieu. Why do we call it the Fléau de Dieu? It's not a word who invented the video. It's a term used by some chronickers, some historians, a lot later to describe Attila. because, at the time, the Empire Romain was Christian. Attila, who was part of this movement of nomads, etc. was part of, rather, of people who are very complicated. But, I think that would be a bit a bit a bit a bit a bit a bit those things. I think of In the of In 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 Pourquoi ils sortent de leur terrain originel, qui est à l'est des steppes, c'est-à-dire peut-être en Russie ou en Mongolie ? Pourquoi ils sortent de ce territoire-là ? C'est déjà une question qui a plusieurs possibilités. Une des hypothèses, par exemple, modernes, c'est qu'ils cherchaient des territoires pour leurs chevaux, pour pouvoir... des pâturages, pour que leurs chevaux puissent se nourrir et pour que leur peuple, tout simplement, puisse survivre. Et pourquoi ça les aurait poussés à l'ouest ? Il y a des hypothèses que ça aurait pu venir de problèmes climatiques à l'est, qui auraient fait que la plupart des territoires là-bas auraient gelé et que les pâturages, etc., seraient devenus plus habitables pour le peuple d'Ea. Il y a aussi d'autres qui pensent que ça pourrait être une guerre qui aurait repoussé l'Ea. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui arrive, les Huns arrivent vers l'ouest de... vers l'ouest de la carte, en quelque sorte. Les Huns étant une grande confédération, une grande tribu, ils repoussent également tous les pays qui étaient aux environs, tous les tribus. On va le revoir sur la carte. Là, vous voyez, par exemple, Est-Goth, donc les Goths de l'Est, West-Goth, les Visio, les Goths de l'Ouest. Vous voyez, les Saxons, etc. Il y a d'autres peuples qui ne sont pas marqués sur la carte, comme les Alans, etc. Tous ces peuples, en quelque sorte, vivent là, dans ce qui est la Pologne, une partie de la Russie, l'Allemagne. Tous ces peuples, les Huns arrivent par l'est, tous ces peuples sont repoussés vers l'ouest. Et quand ils sont repoussés vers l'ouest, ça les amène à la frontière et en contact avec l'Empire romain, que ce soit l'Empire romain de l'Est ou de l'Ouest. Mais forcément, Attila, lui, ce n'est pas son problème. Lui, il est là pour avancer, pour trouver des terres pour son peuple, etc. Donc Attila va repousser tous ces peuples et causer déjà de gros problèmes pour l'Empire romain de l'Ouest, qui va devoir se gérer des Saxons, des Visigoths, des Ostrogoths, etc. Attila va se retrouver aux frontières de l'Empire romain de l'Est et va lancer une première attaque contre l'Empire romain de l'Est. Avec comme objectif, ce qui était souvent l'objectif à l'époque de ces peuples nomades conquérants, ce n'était pas de conquérir des villes ou de prendre des territoires comme ça, c'était plutôt d'extorquer un tribut, c'est-à-dire de recevoir de l'or, mais aussi des otages, etc. Et d'avoir un territoire, pas forcément avec des villes, mais un territoire pour leurs chevaux, pour leur peuple et leurs tribus. Ils vont attaquer l'Empire romain de l'Est, et comme on l'a vu dans la première vidéo, alors dans la vidéo c'est très romancé, comme il dit qu'il arrive avec un million de cavaliers, ce qui est peut-être un peu exagéré, mais il arrive avec énormément de cavaliers, ce qui prend l'Empire romain de l'Est par surprise, il leur fait perdre plusieurs batailles et pousse l'Empire romain de l'Est à tenter de négocier. Il va se retrouver, en fait, Attila jusqu'aux portes de la capitale de l'Empire romain de l'Est, Constantinople, pour le nom moderne c'est Istanbul, en fait. Et Constantinople à l'époque est protégé par une série de fortifications, de murs qui sont assez énormes, qui va empêcher Attila d'aller plus loin dans la ville. Parce que les chevaux pour monter les murs, c'est pas très pratique, ça marche pas. Et donc, ils vont négocier, et ils vont trouver un terrain d'accord un peu compliqué, mais qui fait qu'en fait, Attila va recevoir de l'or, va recevoir des territoires, et il va pour un moment être plutôt satisfait de son sort, en quelque sorte. Pendant ce temps-là, toujours, les deux empires romains doivent gérer quand même tous les problèmes annexes qui sont arrivés, c'est-à-dire tous les peuples germaniques qui ont été repoussés par l'avancée des 1. Et la suite de l'histoire d'Attila, ce qui fait qu'il va être en contact avec l'Empire romain de l'Ouest, c'est dû presque à une histoire annexe, dans le sens où l'empereur de l'Ouest, l'empereur romain de l'Ouest, va tenter, ce qui est un peu classique à l'époque, de faire un mariage organisé pour sa fille, avec l'un des sénateurs de Rome, etc., pour avoir de l'influence, etc., tout ce genre de choses. Cette fille, Honoria, va plutôt mal le prendre, et comme moyen, en quelque sorte, de rébellion et d'éviter ce mariage, va envoyer une lettre à Attila, qui est déjà connue dans l'Empire romain pour avoir battu l'Empire romain de l'Est pour être quelqu'un d'important, va envoyer une lettre à Attila en proposant presque de venir la sauver et de venir l'épouser. En tout cas, c'est ce que comprend Attila quand elle reçoit la lettre. Il comprend que ce qu'il attend, c'est un mariage avec une princesse impériale et peut-être même l'Empire romain de l'Ouest comme cadeau de mariage. Alors forcément, ce n'est pas ce que l'Empereur romain de l'Ouest avait prévu. Donc il y a un échange de lettres, presque, où Attila, il dit, d'accord, je suis d'accord pour le mariage, quand est-ce que j'arrive et vous me donnez la moitié de l'Empire romain de l'Ouest en dotation, avec une lettre de retour de l'Empereur romain qui dit, non, non, vous avez mal compris, il y a eu un problème de poste et ce n'est pas du tout ça. Ce qui fait qu'Attila, lui, va rester sur son point de vue qui est que l'Empire romain de l'Ouest, c'est à lui presque par droit de mariage et droit de succession. Et il va se lancer dans, en gros, le moment où on voit dans la vidéo, il va se lancer dans la conquête, là du coup, presque une conquête plus classique, de l'Empire romain de l'Ouest. Il va passer par l'Allemagne, ce qui est l'Allemagne moderne, en regroupant une partie des peuples qu'il avait repoussés, et attaquer toute une série de territoires, ce qui serait en France, il va attaquer la future Metz, par exemple, et ravager tout le territoire. Ce qui va le ralentir ou le repousser, c'est l'intervention d'un général romain qui s'appelle Flavius Aesius. Alors lui aussi, c'est un personnage sur lequel on pourrait discuter des heures, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que Flavius Aesius et Attila se connaissent. Aesius a été un des otages, en quelque sorte, à la cour, pendant qu'Attila était encore juste un jeune prince, donc les deux hommes se connaissent. Aesius va regrouper, lui, en fait, toutes les tribus qui ont peur d'Attila, qui ont été repoussées par Attila dans l'Empire romain, va faire une alliance entre elle et Rome, et va s'opposer à Attila lors d'une bataille que l'histoire est revenue comme la bataille des champs cataloniques. Le nom est un peu compliqué, mais on imagine que si on devait le placer sur une carte moderne, ce ne serait pas loin de Chalon, en fait, en France. Cette bataille va être, pour être assez clair, un massacre des deux côtés. C'est-à-dire que les forces d'Attila vont être décimées, mais les forces d'Aesius et des Romains vont être également décimées. Ce qui va, en quelque sorte, c'est presque plus une victoire pour les Romains, qui peuvent se permettre d'avoir leurs alliés, leurs alliés germains, etc., vidigaux, être décimés, que Attila, qui avait un peu moins de réserve. Ce qui fait qu'Attila va arrêter son invasion de ce qu'est la France, en fait, la Gaule à l'époque, va repartir un peu, penser ses blessures pendant quelques années, mais va garder toujours cette ambition en tête de marcher sur Rome et de prendre ce qui lui semble être dû, c'est-à-dire la moitié de l'Empire. Il revient, un peu, quelques années plus tard, il revient chercher ce qu'il pense être dû, en attaquant directement l'Italie, cette fois, avec ce qui lui reste comme armée. C'est moins impressionnant que les millions d'hommes que la vidéo explique comme qu'il aurait, parce que, bon, déjà, il n'est sûrement pas arrivé avec des millions d'hommes, et il a été battu par Aesius, et il a perdu beaucoup de troubles. Mais l'Empire romain de l'Ouest, également, au bout de ses forces, parce que, comme dit, lors de la bataille près de Châlons, les Romains ont perdu une bonne partie de leur force. Pendant toute cette histoire, ils ont perdu toute la partie qu'on voit là, en Afrique, qui a été occupée par un peuple qu'on appelle les Vandales. En France, c'est devenu le mot Vandale, c'est-à-dire, voilà, de vandalisation, etc. Et donc, les Romains sont au bout de leur force, ça n'est pas beaucoup mieux, mais il arrive à pousser un peu en Italie, à détruire d'autres villes, et à raser des villes entières et des monastères. On est dans le terme apocalyptique, dans le sens où il a tendance à tout brûler, à tout détruire. C'est pour ça aussi, le terme de fléau de Dieu, c'est parce qu'il ne respecte absolument rien, ce n'est pas comme des conquêtes, on va dire, entre peuples pour l'époque civilisée, c'est-à-dire où on prend une ville et on change le gouvernement. Là, c'est la destruction totale. Donc, il va ravager une large partie du nord de l'Italie. Aessius, le général romain dont je parlais, va être sur ses talons et va tenter de l'arrêter à plusieurs moments, mais sans véritable succès, il va plutôt le ralentir. Jusqu'à ce qu'Attila arrive à Rome, en fait, mais il arrive aux portes de Rome, mais il n'arrive pas à prendre Rome, ou plutôt il ne va pas essayer, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une large discussion sur le pourquoi Attila n'est pas allé jusque dans Rome. La version romancée presque des historiens romains de l'époque, c'est qu'Attila aurait rencontré le pape, qui l'aurait convaincu que... Enfin, le pape, à l'époque, c'est l'évêque de Rome, qui deviendra plus tard le pape, et qui l'aurait convaincu d'arrêter là et de sauver Rome. Une autre possibilité, c'est tout simplement qu'Attila n'avait plus les moyens de se lancer dans un siège compliqué de Rome, une attaque d'homme compliquée, avec ASU sur ses talons, avec ses troupes qui commençaient à mourir par maladie, par manque de nourriture, parce qu'il avait tout brûlé, donc il n'y a plus vraiment de ferme, il n'y a plus vraiment de moyens de trouver de quoi nourrir son peuple, et il aurait préféré repartir avant qu'il soit trop tard. Et ça a marqué largement l'Empire romain, parce qu'Attila, lui, son histoire va s'arrêter là, en quelque sorte. Il va repartir dans ses territoires contrôlés par son peuple, et il mourra peu après. Encore une fois, la cause de sa mort est assez floue, certains pensent peut-être à un empoisonnement, d'autres à tout simplement une maladie, ou même un coma éthylique, ce n'est pas très glorieux, mais c'est pour elle ça. Et c'est en tout cas toute son aventure qui va marquer largement le déclin de l'Empire romain à l'Ouest, qui a été ravagé quand même sur une large partie du territoire, et survivra encore quand même quelques décennies avec d'autres histoires et d'autres choses qui sont intéressantes à suivre, mais qui sont un premier clou sous le cercueil quand même de l'Empire romain. Et c'est pour ça que c'est une période intéressante aussi, avec un personnage plus grand presque que nature, que la vidéo d'introduction montée, que le jeu qu'on voit à l'écran, Attila a voulu suivre. C'est une période énorme sur laquelle on reviendra probablement avec d'autres personnages. J'ai parlé d'Aïssus, avec d'autres histoires, parce que comme dit, Jean-Pierre romain continue à vivre pendant 20 ou 30 ans, voire un peu plus même. Et on aura l'occasion de voir un peu les autres personnages importants, ou les autres moments importants de ce déclin, de ce déclin final de Rome qui amènera vers l'arrivée du Moyen-Âge. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce petit moment d'histoire et presque de biographie rapide d'Attila. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une autre RdJ. Sous-titrage Société Radio-Canada